Pas moins de 50 milliards de dirhams ont été mobilisés pour réduire les inégalités sociales et territoriales dans le monde rural. Débloqué entre 2017 et 2023, ce budget devrait profiter à terme à 12 millions de Marocains. Ce programme d'envergure mobilise plusieurs départements à commencer par celui de l'intérieur. Une rencontre pour le suivi de l'état d'avancement des projets a eu lieu au ministère en présence des différents partenaires des 12 régions du Royaume. La coordination est d'abord régionale. Elle se fait auprès du Wally et du président de la région pour que les programmes soient réalisés. Les projets qui seront financés répondent aux besoins de la réalité de la population. Et c'est à partir de là que les priorités sont définies. Le débat a été franc sur les problèmes et les difficultés de ce programme. C'est au gouvernement maintenant de veiller au lancement du programme. Le financement du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural sera réalisé par huit partenaires. Les conseils régionaux, l'initiative nationale pour le développement humain, le fonds de développement rural et des zones montagneuses, ainsi que les ministères et autres institutions. Le rôle de chaque intervenant est défini et justement la réunion d'aujourd'hui a permis de définir et de dynamiser cette synergie entre les différents partenaires. C'est ainsi que l'on garantira la réussite et le suivi de ce programme qui doit être en adéquation avec les attentes de la population. Annoncé par le roi Mohamed VI lors de son discours du trône en juillet 2015, le programme de lutte contre les disparités dans le monde rural concerne quelques 24 000 villages dans 1253 communes. L'objectif est de désenclaver les localités montagneuses et améliorer la qualité de vie des populations de ces zones.